En défendant l'idée que la mise en place du paquet net doit se faire dans un calendrier européen, je ne pense pas réellement avoir moins de sensibilité que d'autres aux problèmes de santé publique que pose l'usage, l'abus de tabac. Néanmoins, ça a été dit, tous les ans, les bureaux de tabac nombreux, dans les départements ruraux en particulier, j'y suis sensible, ferment. Ce pourrait être une excellente nouvelle sur la question de la santé. Mais on l'a dit aussi, ce n'est pas que le bureau de tabac qui ferme, c'est le dépôt de pain, c'est le dépôt de presse, c'est le lieu où l'on vient chercher une commande, c'est le dernier lieu de vie dans nos villages, c'est 200 communes dans mon département et c'est le dernier commerce en milieu rural. Est-ce que la consommation locale baisse pour autant ? Pas sûr. Alors, ça a été dit, mais je veux y revenir tous les week-ends, dans un département pas très éloigné de la frontière. Tous les week-ends, bus et voitures convergent. Vers Ibardine, vers Andorre, vers Iroune, et tout ceci est bien organisé. Dans la presse locale, avant le week-end, les transporteurs font paraître des encarts et chacun sait ce qu'il y a dans les soutes de ces bus de retour de cette promenade pyrénéenne. Cela est vrai sur toutes les frontières, bien entendu. Un autre exemple, sur la Nationale 10, qui absorbe la moitié du trafic transfrontalier, du trafic nord-sud des camions. Sur les aires d'autoroutes, en permanence, le trafic et les ventes illicites se font au grand jour. Le commerce se fait au grand jour. Accentuons, et je crois que ça doit être une priorité, pour défendre aussi ce que peut être le maintien du dernier commerce en milieu rural, accentuons nos efforts en matière de lutte contre le trafic et contre ce commerce illicite.